Ils sont tous venus rendre un dernier hommage à Jean-Bernard Mboukou alias Gerbo, un grand artiste tradimoderne qui a marqué son époque avec des chansons telles que Kinkulu Kisi et Kipoi. La mort de cet artiste laisse un grand vide chez les amoureux de la musique tradimoderne en particulier et de la culture en général. En ce qui concerne Gerbo, il était en train de mettre en valeur une culture des terroirs d'Ondo, dans une sorte de musique qu'on appelait musique Ndara. Le mérite qu'il a eu, c'est de nous ramener aux sources de nos origines. Le préfet de la Bouinza, Jules Mankalatsumou, reconnaît le talent du défunt. Nous avons voulu, en mémoire de ce grand artiste qui est Gerbo, organiser cette cérémonie pour reconnaître la valeur artistique qu'il a incarnée dans le département. C'est donc un citoyen de la Bouinza qui a choisi cette façon de s'exprimer pour conscientiser les populations. Les artistes, eux aussi, ont décrit leur douleur. J'ai été formé par Gerbo. Gerbo, c'est mon grand maître. Aujourd'hui, il vient de nous quitter. Et cela veut dire que Mungundara ne doit pas s'arrêter. Après cette cérémonie d'obsèques, le corps sans vie de Gerbo a été conduit à sa dernière demeure au cimetière Kitamba à Madjingu Poste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada